Comment mobiliser les puissances des âges pour qu'elles se manifestent ? Expliquée par l'apôtre Michael Oropo. Eh bien, il existe trois façons de le faire. La première façon de mobiliser les puissances des âges à venir, c'est par le mystère du service. La faiblesse de l'Église n'est pas le diable. La faiblesse de l'Église, c'est plutôt la chair. La raison pour laquelle Dieu a institué le service dans l'Église, c'est pour que la chair puisse être détruite. Parce que pour qu'un homme arrive à marcher en autorité suprême, deux choses doivent s'activer pour attirer l'attention. Eh bien, la première chose, c'est les exigences de la chair. Et dès que vous fléchissez, dès que vous répondez aux besoins, aux exigences de la chair, eh bien, vous commencez à ce moment-là à servir un autre esprit. Et la deuxième chose qui s'exprime à travers le service dans l'Église, c'est la gloire à Dieu. Et donc, c'est dans le service que la division, que la répartition se fait. Soit pour servir la chair, pour répondre aux exigences de la chair, ou pour répondre aux exigences du service de Dieu. C'est-à-dire pour répondre à la gloire de Dieu. Le service, en réalité, n'a rien à voir avec l'homme. Le service est plutôt une opération de l'esprit qui travaillera en profondeur de votre chair, afin de la meurtrir jusqu'à ce que ce qui reste de vous, que tout en vous, soit soumis à Dieu. Le service, en fait, est une stratégie instituée par Dieu pour permettre à l'homme d'assujettir toutes les parties, toutes les facettes, ou tous les aspects de la chair qu'il n'a pas pu assujettir. Vous savez, quand vous avez la révélation, il y a plusieurs sortes de puissances, de pouvoirs que vous mobilisez. Et il existe plusieurs sortes de pouvoirs. Et chaque pouvoir, en fait, a un nom. Voici, par exemple, les noms de puissances que vous mobilisez quand vous entrez dans le règne de la révélation. Vous allez avoir, par exemple, Dunamis. Vous allez avoir, par exemple, Clatus. Vous avez Iskos. Vous avez Megatos. Il existe plusieurs dimensions de puissances. Et les puissances ont des noms chacune. Mais pour que vous puissiez y marcher pleinement, vous devez la prendre par le service. Vous savez, plusieurs fois, vous ne savez même pas. Vous ne vous rendez même pas compte que vous avez un problème de colère. Et à cause de ce problème de colère que vous avez, vous pourriez avoir tout ce qu'il faut pour mobiliser la puissance de Dunamis. Vous pourriez même avoir toute la sagesse qu'il faut pour mobiliser Kratos. Mais l'autorité des âges à venir ne vous est pas libérée. Parce que si jamais cette autorité vous était conférée, vous risquez de tuer les gens. Justement à cause de ce problème de colère que vous avez. Et que vous n'avez pas su gérer. Et donc Dieu passera par tous les moyens et utilisera toutes les façons pour pénétrer votre âme. Pour travailler sur votre âme jusqu'à ce que ce problème de colère que vous avez soit complètement enlevé. Soit complètement résolu. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de problème de colère. Et la plupart du temps, la seule façon dont Dieu fait cela, et bien c'est de vous introduire dans un système où vous n'aurez pas d'autre choix que de servir. Et pendant votre service, inévitablement vous serez offensé. Alors nous appelons tout cela les œuvres de la chair. Et donc quand il parle de rompre avec le péché, en fait vous ne rompez pas avec le péché en lisant des livres. Même si votre chair vous aidera, vous amènera à trouver des choses qui vous plaisent. Et donc vous allez chercher des stratégies de la richesse. Vous allez chercher des stratégies pour imposer la main aux gens et ils vont tomber. Vous allez chercher des stratégies ou vous allez trouver des stratégies pour imposer la main aux malades et ils seront guéris. Et ce qui se passe généralement, c'est que dès que vous pensez que vous avez déjà des révélations, vous êtes pressé de sortir là dehors, vous commencez à manifester la puissance. Et vous oubliez que la seule et unique stratégie pour en finir avec les requêtes, les exigences de votre chair, et bien c'est par le service. Et c'est la raison pour laquelle, pour qu'un homme puisse recevoir une autorité authentique, il doit passer par plusieurs étapes du service, plusieurs dimensions dans le service. Parce que durant le service, beaucoup de tendances vous seront enlevées. Beaucoup de caractères, beaucoup de mauvaises choses vous seront enlevées. La plupart des gens, il y a des gens, il y a des personnes qui sont naturellement très orgueilleuses. Ces personnes savent très bien qu'elles ont ce problème depuis leur jeune âge en fait. Elles se sentent autosuffisantes, elles se sentent meilleures que tout le monde. Imaginez par exemple que depuis votre jeune âge, depuis l'école primaire, vous avez toujours été premier jusqu'à ce que vous arriviez à l'université. Vous avez eu des meilleures notes, vous avez toujours fait partie des premiers à l'université. Et quand vous avez maintenant l'opportunité ou la chance de faire partie de la Ligue des Immortels, et bien vous pensez que vos certificats seront considérés, que vos diplômes seront considérés. Et quand on te posera la question si tu connais les secrets sur lesquels repose la création, tu ne sauras quoi dire. Quand on te posera la question de savoir connais-tu le code qui maintient les eaux des océans séparés de la Terre, tu ne sauras quoi répondre. Quand on te posera la question à savoir est-ce que tu comprends comment les tonnerres et les éclairs fonctionnent, tu ne sauras non plus quoi dire. Tu ne sauras pas expliquer où tu étais et quand les limites de la Terre ont été définies. Tu ne sauras pas non plus quoi répondre quand on te posera la question à savoir d'où vient l'argent, comment est-ce que tu connais le mystère de l'argent. Tu ne sauras pas non plus expliquer où se trouve la lumière, où vit la lumière. Tu ne sauras pas expliquer la demeure des ténèbres non plus. Et bien dans ce règne des immortels, tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues et que tu ne pourras pas trouver dans les sciences, dans la philosophie ou dans la biologie ou dans la médecine, etc. C'est seulement dans les corridors où les esprits des âges se rencontrent que tu pourras rencontrer, que tu pourras découvrir, que tu pourras recevoir ces connaissances-là. Et c'est là que tu comprendras que la nouvelle technologie n'est pas la puissance de Dieu. Et bien le service vous obligera à vous soumettre à un gouvernement qui est supérieur à vos proportions naturelles. Le service vous obligera à vous soumettre à un gouvernement qui est supérieur à vos connaissances, à vos talents et à vos dons et à vos habiletés. Et donc quand le monde, quand le règne des immortels en aura fini avec toi, et bien tu auras oublié que tu n'as jamais eu un don. Si après tout cela vous vous souvenez encore que vous êtes une personne ou un être trop spécial, si après tout cela vous pensez encore que vous êtes tellement doué ou que vous êtes plus intelligent que tout le monde, c'est que vous n'avez pas encore bien fait votre processus. Vous n'avez pas réussi le processus de transformation, le processus d'entraînement. Et donc à ce moment-là, malheureusement, Dieu va insister que vous repreniez votre processus d'entraînement, votre processus de service. Parce que c'est seulement à travers le service que l'autorité supérieure est délivrée. N'avez-vous donc pas lu les écritures? Et alors la Bible dit quelque chose. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu un jour pareil et qu'il n'y a jamais existé un homme pareil. Il n'y a jamais existé une telle puissance qui puisse arrêter le soleil et arrêter la lune dans son cours. Une telle puissance qui puisse modifier le cours de la nature. Et il n'existera jamais une puissance pareille. C'est pour vous dire que la puissance des âges à venir n'est pas encore prête de se manifester. Et cette puissance des âges à venir n'est pas pour les mortels. Cette puissance est plutôt pour ceux qui sont arrivés à entrer dans l'économie des immortels et qui sont arrivés à comprendre comment manipuler la main de Dieu ou comment faire agir la main de Dieu en leur faveur. Et la Bible dit qu'il n'y a jamais eu un jour auparavant ainsi. Il n'y a jamais eu de jour après ce jour-là où l'éternel a écouté la voix de l'homme. Parce qu'en réalité il s'agit ici d'une dimension, d'une ligue des dieux où les lois parlent, où les lois commandent les systèmes de sorte à ce que des lois puissent céder la place à d'autres lois pour se manifester. C'est une dimension qui est complètement au-delà du temps. Et c'est seulement par le service que vous pouvez y pénétrer. Parce que vous savez pour que Jésus en arrive à ce point, pour que Jésus en arrive à pénétrer cette dimension, il ne l'a pas lu dans des livres. C'est parce qu'il a été serviteur. Il a été au service. La Bible a bien dit de Jésus, Jésus est le serviteur de Moïse. C'était cela même la définition de Jésus. Jésus est entré dans ce règne. Il est entré dans cette dimension par le service. Si un homme ne se met pas au service, il ne pourra jamais commander les puissances. Si vous n'avez pas une vie de service, il vous sera impossible de déplacer des puissances, des puissances sur lesquelles reposent les fondements. Et si vous devez jouer de service ou rentrer dans le service, il existe trois dimensions de service. La première dimension de service, c'est le service à l'homme ou le service aux hommes. Et de façon inévitable, Dieu vous obligera à servir un homme pour... Dieu vous obligera à servir un homme dans le but de vous briser. Parce que la plupart du temps, quand vous choisissez de servir quelqu'un, eh bien, c'est parce que vous savez que vous êtes mieux que... C'est parce que vous savez que vous êtes mieux que ce dernier. La plupart du temps, vous choisissez vous-même de servir des personnes que vous dépassez en force et en connaissance. Parce que tant que vous n'êtes pas soumis à un homme, vous ne connaîtrez pas l'importance des restrictions. Et tant que vous n'aurez pas servi un homme, vous ne pouvez pas avoir la puissance. Et c'est pour cela qu'il est dit que Jésus était le serviteur de Moïse. La Bible parle d'Élisée dans 2 rois 3 verset 11 et il dit L'un des officiers du roi d'Israël répondit Il y a ici Élisée, fils de Chapat, le serviteur d'Élie. Donc, Élisée était le serviteur d'Élie. Sinon, comment expliquer que tu rencontres un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a la puissance, qui a la capacité de fermer, d'arrêter toute une nation et tout ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il était serviteur de quelqu'un d'autre. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est dans le cours de votre service que la chair est complètement détruite. C'est dans le cours de votre service que votre chair, que les désirs de la chair sont assujettis. Je vous dis, aujourd'hui, il y a une génération qui est en train de monter, mais il y aura la nécessité de certaines compétences qui vous seront réclamées. Parce que l'on te posera la question « À qui as-tu servi ? » Parce qu'on ne peut pas te confier la puissance suprême juste ainsi sans être certain que tu peux dominer sur la chair, sans être certain que tu peux gérer cela, sans être certain que tu sauras en faire bon usage, sans être certain que tu n'en abuseras pas. Parce qu'on ne peut pas te confier ce qui est réservé seulement pour les maîtres. Parce que jusqu'à ce que tu deviennes un tempérant, tu deviennes un patient, tu deviennes prêt à servir, tu ne pourras pas gérer ce qui appartient au maître. Et donc, tu ne pourras pas, par conséquence, être un bon maître. Parce que durant ton service, quand on t'a offensé, on t'a provoqué, comment as-tu réagi ? Qu'as-tu fait ? Quand on a menti contre toi, quand on a menti sur ton compte, comment as-tu réagi ? T'es-tu allé aux réactions de la chair ? Ou t'es-tu maîtrisé ? Vous avez besoin de faire recours à Paul pour lui poser la question de savoir ce qu'il a vu quand il a dit « Nous sommes de la circoncision. » Nous avons été circoncis pour adorer Dieu en esprit et nous réjouissons en Christ Jésus en n'ayant aucune confiance en la chair. Il existe un lieu appelé « Aucune confiance en la chair ». Aucune confidence en la chair. Et c'est seulement quand vous aurez servi sous des hommes que vous allez pouvoir atteindre ce lieu, cette dimension. Cette dimension de « Cune confiance en la chair ». Parce que quand vous servez les hommes et quand vous servez sous les hommes, vous verrez leur force dans leur faiblesse. Et quand vous voyez ces hommes sur l'autel, ils ont l'air de chérubins. Ils sont comme les chérubins, comme les anges. Mais quand vous les rencontrez dans leur vie naturelle, chez eux, à la maison, eh bien vous vous rendez compte qu'ils ont encore de l'humanité en eux. Et vous avez le devoir de tolérer cette humanité en eux. Parce qu'en réalité, vous n'apprenez pas seulement de la force des hommes. Vous n'apprenez pas seulement des habiletés, des compétences d'un homme. Vous apprenez également de leurs faiblesses. Et vous n'allez jamais pouvoir changer de niveau. Vous n'allez jamais pouvoir atteindre un niveau supérieur tant que vous n'aurez pas appris à apprendre à tirer leçon des faiblesses des hommes. Vous avez donc le devoir de servir sous les hommes afin de pouvoir gérer les puissances des âges à venir. Et quand vous aurez réussi à servir les hommes et à servir sous les hommes, vous serez capable alors de servir les systèmes. Quand vous servez les hommes et quand vous servez sous les hommes, vous arrivez à détruire les tendances de la chair. Et quand vous servez les systèmes, vous apprenez comment vous soumettre au gouvernement supérieur. Il existe trois choses qui définissent un homme qui a réussi à soumettre sa chair. La première, c'est la tendresse, la bonté, la douceur ou la patience. La deuxième chose, c'est l'humilité. La troisième chose, c'est que c'est un homme brisé. Et la patience, c'est l'habilité. La patience ou la douceur, c'est l'habilité à rester, à servir sous une autorité. L'humilité, c'est l'habilité d'exalter les autres au-dessus de soi. Et être brisé, c'est l'habilité de se priver de quelque chose et permettre que les autres viennent régner. Ou carrément, se priver de quelque chose et permettre que les autres brillent, que les autres réussissent. Et toutes ces qualités, vous les apprenez seulement quand vous êtes à l'intérieur du système. Regardez un peu, par exemple, les groupes de chorale à l'église. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que très peu de personnes vont assister aux répétitions. Mais quand il s'agit d'un concert ou d'une célébration, eh bien, vous voyez toute une foule. Et la plupart du temps, même, ceux-là qui sont consistants, ceux-là qui sont réguliers, ceux-là qui sont dédiés et engagés, d'accord, dans les répétitions, n'ont même pas le privilège la plupart du temps de rendre au ministère. Ils n'ont pas le privilège la plupart du temps de tenir le micro, de tenir devant la foule, de tenir sur l'hôtel. Et parfois, beaucoup s'énervent, beaucoup se fâchent, beaucoup sont frustrés. Certains vont même jusqu'à dépenser leurs derniers sous pour pouvoir s'acheter les uniformes. Et pourtant, ils vont toujours demeurer dans la foule sans jamais avoir l'opportunité de prester. Et certains d'entre eux, évidemment, vont se fâcher, ils vont se sentir frustrés, ils vont se sentir rejetés. Et là, Dieu te posera la question, es-tu là pour te servir toi-même ou es-tu là pour me servir moi? Et ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Tout ceci s'appelle l'école de la procédure ou l'école du processus ou encore l'école de l'entraînement. Vous pourriez avoir la connaissance et la maîtrise de toutes les doctrines, mais vous ne verrez même pas les pouvoirs, les puissances des âges à venir. Tant que vous n'auriez pas réussi à servir les hommes, à servir sous les hommes et à servir le système établi. Parce que durant votre service, vous allez expérimenter, vous allez voir tous les excès de l'humanité. Et quand vous serez capable de tolérer les excès de l'humanité, et bien vous serez capable alors, alors vous serez en mesure de gérer, de supporter les lois de Christ. C'est pour cela que la Bible dit « Portez les fardeaux des uns et des autres » et ce faisant, accomplissons les lois de Christ Jésus. C'était donc comment mobiliser les puissances des âges à venir avec l'apôtre Michael Oropo.